A se rendre, Junior Selimani, reportage. La réconciliation pacifique et la réconciliation véritable et sincère de toutes les communautés de l'Itourie, l'une des solutions pour un retour de la paix dans cette partie du pays. Aux groupes armés locaux qui ne vont pas se conformer au programme de désarmement et de mobilisation, le commandant des opérations militaires ne pas aller par le dos de la couillère. Le Sibiron, la guerre de la loi, cette visite de l'autorité provinciale, suscite un espoir pour un rétablissement de la paix dans cette région victime à répétition de l'activisme des groupes armés étrangers autrefois, mais aujourd'hui stabilisés. Ce qui m'est rayé aujourd'hui, parce qu'à sa présence, même la force négative qui est FRPI est venue l'accueillir, est venue accueillir toute la délégation. Ça veut dire qu'il y a quand même une collaboration pour retrouver réellement la paix sous le leadership du gouverneur de la province. L'agentant du numéro 1 de l'Itourie prévoit une visite à Bourassi, cheffulier de la chefferie de Bahé, Mamitegu, à la limite, avec l'Ouganda. Éducation, on retrouve les bleus et blancs devant le jury. Ce samedi vont démarrer les épreuves pratiques. Ce matin, les candidats ont été interrogés sur l'expression orale. Certains finalistes étaient en état de stress. Reportage d'Anastasie Doumbou. Les français oraux, fastoche pour certains, est difficile pour les autres. Il est 8h à Kinshasa, précisément au lycée Bokele-Ale et Chaumba. Sous un climat frais, les finalistes rejoignent leurs centres respectifs afin d'affronter l'épreuve français orale après celle de la dissertation. Certains finalistes ont affiché une attitude d'incapacité alors que les autres avaient une forte conviction en affrontant cette preuve. C'est le cas de ces candidats qui affichent un état de stress malgré cette attitude de certitude et d'assurance. Ça s'est bien passé malgré que j'étais un peu stressée. On m'a posé la question sur mon nom. On m'a demandé qu'elle signifiait mon nom. Et puis j'expliquais et j'ai répondu. Et puis l'autre question c'était juste le nombre de boutons que j'avais sur ma chemise. Il y a certaines questions qui nous ont vraiment embrouillées mais ça va. On a une question telle que de différencier la durée, le nocturne et le noctambule. Donc pour moi ça m'a un peu embrouillé mais je me suis quand même bien débrouillé malgré ça. Les autres, on m'avait posé la question de différencier la civilisation et la culture. On m'avait demandé de créer des phrases avec des verbes qu'on avait choisis. Après la dissertation et les fonctions orales, le preuve du jury pratique devra commencer de ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Pénurie de maïs au Katanga. Les producteurs locaux vont obtenir des mesures incitatives et autres allègements pour les encourager. Information livrée par le vice-premier ministre ministre de l'économie, Vital Kamere, à l'issue de la réunion de conjoncture économique autour du chef du gouvernement. Reportage de Patti Tondango Kizunda. La réunion du comité de conjoncture économique a regroupé ses membres ce mercredi 10 mai 2023 autour du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samanoukoune de King. Cette réunion a été consacrée essentiellement aux questions du cadre macroéconomique. A écouter le vice-premier ministre ministre de l'économie Vital Kamere, tous les indicateurs sont stables depuis janvier 2023. En ce qui concerne l'inflation, ça nous renvoie au problème des prix, des taux d'échange et la quatrième revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. La réunion de conjoncture économique a également penché sur des mesures à prendre pour éradiquer le problème des pénuries de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kassai. L'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'agriculture et nous-mêmes la délégation du passage au Katanga, des producteurs locaux. Grands répétits pour commencer par les ramassages et les encourager avec les allégements de divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État, mais aussi pour faire face à la crise qui, elle, elle est là, c'est la conjoncture, nous devons en attendant importer. Par l'étruchement des opérateurs économiques en Afrique du Sud, nous avons identifié des fournisseurs et en Zambie. Selon Vital Kammeri, le pays n'attend pas d'aimerer dans les importations, mais elle se donne la vocation de produire localement pour devenir souverain sur les plans alimentaires. Justement, une réponse à cette crise, une réponse au niveau national, la province du Olomami se propose ce porte-garant. Le gouverneur a essayé d'expliquer cette stratégie au vice-premier ministre, ministre de l'économie. Vital Kammeri a également échangé avec l'ambassadeur du Japon dans le cadre de la coopération économique, Sandra Nyangitabu. La rareté du maïs sur le marché au Katanga et au Kassai, les solutions sont aussi proposées à l'interne. La province du Olomami, par le troussement de sa gouverneur, se propose comme province solution à la crise alimentaire, de par sa position géostratégique et des riches potentialités qu'elle regorge pour l'agriculture. Madame Yumba Kalenga en a fait part au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kammeri, auprès de qui elle sollicite la prise en compte de sa province dans l'accompagnement de la vision de la diversification de l'économie nationale par l'agriculture, avant de plaider pour le désenclavement de sa province, le grand grenier de la République. Sa collègue de l'Oualaba, Fifi Masuka Saïni, elle, était l'invité de la commission écofine du gouvernement, présidée par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. La patronne de l'Oualaba est venue démentir l'information selon laquelle il existe dans sa province une taxe qui permet à la province de l'Oualaba, à elle seule, d'avoir 3 millions de dollars par jour. Des allégations balayées par Fifi Masuka qui donnent les prix réels à la commission écofine, 100 dollars, prix fixés par l'arrêté interministériel signé depuis 2012 et mis en œuvre en 2020. La journée du travail du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, était aussi marquée par les audiences accordées aux diplomates accrédités à Kinshasa. Avec celui du Japon, Minami Hiroiki, Vital Kammeri a été informé de la volonté de l'Empire, du Soleil-Lévant, de réchauffer la coopération économique entre les deux États, en ramenant en RDC les entreprises japonaises. L'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Serbie en RDC, lui, a dans ses entrevues avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kammeri, relevé que la RDC est un pays stratégique qui nécessite impérativement un développement mutuel, surtout dans le domaine agropastoral, au Belgrade, de la capitale, traîne une expertise qui a déjà fait ses preuves. Il est donc impérieux de renouer la coopération entre les deux États. Lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, la ministre d'État, ministre du Plan, a clôturé la formation des acteurs impliqués dans la mobilisation de recettes publiques. Au sujet du PEDEL 145 territoires, Judith Souminoua-Toulouka a été auditionnée à la Commission aménagement du territoire. Parmi les questions auxquelles elle devait répondre, figuraient les critères qui ont prévalu pour le choix des différents tronçons routiers à construire ou à réhabiliter. Reportage. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires ? Les élus nationaux ont invité la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouka, à la Commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication que préside l'honorable José Nguanda. Parmi les questions soulevées par les élus légitimes, pourquoi le PEDEL 145 prévoit-il plus d'ouvrages dans certains territoires par rapport à d'autres ? Quels critères ont prévalu pour le choix des différents tronçons routiers à réhabiliter et entretenir ? Est-ce que la construction des écoles et les centres de santé apportent vraiment un développement ? Dans un langage clair, la patronne de la planification a expliqué notamment que ce modèle étant basé sur un modèle de développement de la base au sommet, sa formulation a nécessité l'implication de toutes les parties prenantes et particulièrement les représentants des 145 territoires que compte notre pays, principaux bénéficiaires. Et pour susciter l'adhésion de la population à cette vision du chef de l'État et renforcer le portage du processus au niveau provincial, les gouverneurs des provinces ont été sensibilisés en 2021 sur les enjeux et l'approche méthodologique. Et dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, un groupe des acteurs impliqués dans la mobilisation de recettes publiques ainsi que des structures et organes de contrôle ont été outillés pour développer les compétences dans l'identification des cas de fraude fiscale ou douanière et des transferts illicites de toute nature dans le secteur extractif. À cette occasion, je tiens à rendre un grand hommage à Jean-Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Pélix-en-Colix-Séguédi, Chilombo, pour toutes les actions menées en faveur de la mobilisation des recettes publiques à travers notamment le renforcement de l'inspection générale des finances, l'IGF en cycle. Comme vous l'aurez constaté, à l'issue de cette formation, l'idée du souten et dire consiste à renforcer la possibilité d'un contrôle citoyen des dépenses publiques pour la mise en lumière des rentes extractives qui viennent alimenter le budget de l'État. Organisée par le gouvernement avec l'appui de Enabel, la ministre d'État, ministre du Plan, a rassuré de veiller pour que soit valorisé le capital humain, premier pilier du Plan National Stratégique de Développement et qui constitue l'engagement politique du chef de l'État à placer l'homme au centre de son action. Dans la même veine, la ministre de Mines vient de lancer la campagne de lutte contre la fraude minière. Antoinette Samba Kalambay veut justement mettre en terme à la perte des millions de dollars qu'enregistre le pays concernant l'exploitation illégale des mines. Chers compatriotes, plusieurs sources crédibles font état du lien existant entre les exploitations illégales de ressources minérales de la République démocratique du Congo et les activités des groupes armés agissants. Pour le compte de certains de nos pays voisins membres de la CIRGEL, la fraude résultant de ce qui précède prive le pays des capitaux qui pouvaient financer davantage la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Autant dans la province d'extraction que dans l'ensemble du territoire national. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs milliers de milliards de francs congolais, équivalent à plus de 30 milliards de dollars américains. Ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à un pacte durable. En ma qualité de ministre de Mines, j'ai chargé la Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière à poser tous les actes nécessaires à la constitution des dossiers à soumettre aux instances judiciaires compétentes. Par ailleurs, j'ai instruit tous les services techniques de mon ministère à démarrer une campagne de sensibilisation dans le respect de la législation en vigueur afin que personne n'a prétexte ignorance. Il est temps de mettre fin au trafic illégal des minéraux. Pour conclure, je rappelle une fois de plus la volonté et la détermination du président de la République, chef de l'État, appuyé par le premier ministre, chef du gouvernement, à n'éménager aucun effort pour faire, rechercher et réprimer sévèrement tous les cas de fraude minière afin de bâtir un Congo fort, prospère et solidaire. Je l'ai dit au sommaire, écran noir pour 150 chaînes de télévision qui sont déconnectées depuis ce matin pour non respect des principes en la matière. Sur 262 chaînes de télévision répertoriées, seules 107 sont admises à la TNT. C'est le résultat d'un contrôle de conformité effectué par la Commission d'assainissement. Une opération de grande envergure vient d'être menée après une longue procédure initiée d'épile à mise en place de la Commission chargée de contrôle des conformités de médias. Ce mercredi 10 mai 2023, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Média ainsi que l'ADG du RENATELSAT ont procédé à la déconnexion des médias non en règle émettant à Kinshasa. Cette commission avait invité les médias à passer au ministère de la Communication et Média pour harmoniser sur le plan administratif et financier. Deux arrêtés ont été signés par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemwe. Le premier porte sur les éditeurs de programmes admis à l'exploitation de la télévision numérique terrestre dans la ville-province de Kinshasa. Ici, sur les 262 chaînes répertoriées, seules 107 sont admises à la TNT. Et le second porte sur les éditeurs de programmes de la ville-province de Kinshasa, admis aux diffuseurs publics. 83 chaînes sont admises. Mais il y a certaines chaînes qui, à distance, ont installé certains équipements sur ces sites. À ces chaînes-là, on leur a accordé un moratoire de 3 jours pour régulariser, à partir d'aujourd'hui. Donc, ces moratoires courent de ce mercredi jusqu'à dimanche soir. La commission chargée de conformité est ouverte pour aider les chaînes déconnectées à remplir les conditions pour être de nouveau connectées. À la une encore, du maïs jaune et blanc en grande quantité, bientôt disponible dans les camps des policiers et des camps militaires. Les champs de Kenya Makassese vont livrer leurs secrets. 20 000 tonnes de maïs vont être récoltées, produits du travail réalisé par des ex-colounes récupérées par le commandant du service national, le général Kassongo-Kaboui. Commentaire de José Bahitouambo. Il est parti du néant à son arrivée à la tête du service national en 2018. Des zéros tonnes en passant par 400 000 et aujourd'hui, le général Jean-Pierre Kassongo-Kaboui qui annonce une récolte fructueuse pour cette saison agricole. 20 000 tonnes de maïs sont annoncées en moins de deux semaines à la prochaine récolte. Une moisson exceptionnelle qui va non seulement inonder les marchés mais aussi rassurer davantage le militaire, policier et leur famille. Il n'y aura pas de riture de stock. Ces centaines de milliers de temps de maïs blanc et jaune sont l'oeuvre de bâtisseurs, parmi eux, d'anciens Koulouna, devenus de bons citoyens de la République, encadrés ici au centre pilote de Kanyamakassese dans la Provence Théolomami sous les hauts commandements du général Jean-Pierre Kassongo-Kaboui. Nous nous attendons pour, rien que pour Kanyamakassese parce que le maïs c'est pour ma frère, nous nous attendons pour une production de 20 000 tonnes. Ça sera la première performance enregistrée, mais pas la dernière. D'ici 2025, 40 000 tonnes de maïs s'est reproduite au centre pilote de Kanyamakassese sans compter celles ou d'autres sites comme celui de Lovon au Congo central. C'est un nombre. Vous voyez, il y a 3-4 ans il y a 1 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à la tête. Avec comme projection de 40 000 tonnes l'année prochaine. Pour le général Jean-Pierre Kassongo-Kaboui, le président de la République, Félix Antoachisekedi-Chiloumbo, ne ménage aucun effort pour doter le service national aussi bien de moyens financiers que des équipements, notamment de moissonneuses, batteuses, engin lourd et de tracteurs. Le service national prévoit aussi de s'étendre dans d'autres provinces du pays et organiser d'autres filières telles que l'élevage. A l'étranger, les petites et moyennes entreprises congolaises ont atteint la finale dans une sorte de compétition organisée en marge de la réunion annuelle sur l'investissement à Abu Dhabi. Il s'agit du projet Tomela et Inki Mireille Ndeke nous les présente. Des vends à monde en majorité anglophone, les entrepreneurs congolais rassurent grâce à leur esprit créatif. Il était question au cours de ces challenges d'expliquer de manière plus détaillée l'importance de chaque projet et ses besoins afin d'attirer les investisseurs et bailleurs de fonds. Pour le compte de la RDC, une dizaine de PME a eu à présenter ses services. Il s'agit du projet E-Bloot Bank Makila, une véritable rescousse pour sauver des vies via la monnaie électronique et le labo pharma pour l'achat de produits en ligne. Kim Engineering, spécialisé dans la dessert en énergie, génie électronique sans être exhaustif. Le vin tomé, la tirée des plantes, le cure-dent issu de la canne en sucre et le projet Inki, marché de vente de produits bio Made in DRC. Les attentes de PME et de start-up qu'on laisse nous accompagnons dans le cadre de cette mission, premièrement, c'est de pouvoir être en mesure de l'éducation. Nous entreprises ont besoin de ces développer, nous avons besoin de trouver le financement et on les amuse en contact avec un pool d'investisseurs ici à Boulogne. Les résultats finales, c'est dans les heures qui suivent, les DG Ezekiel Bidoué de Danadec restent optimistes pour un avenu meilleur. de PME congolais. Expo Sino-Africain 2023 en juin prochain, l'agence de promotion des exportations prépare les producteurs congolais pour une meilleure représentation des produits Made in DRC à ce rendez-vous prévu en Chine. C'est dans ce cadre que le directeur général de cette structure était dans les installations de la quinoise. Reportage de José Baitouambo. L'instant de la République démocratique du Congo, seront visibles à la troisième édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine qui s'étiendra au mois de juin à Changsha, en Chine. Dans ces stands, plusieurs produits Made in Congo seront exposés et présentés au public en nombre dequels le café La Quinoise dans les soucis d'arracher plus de marchés et d'investissements lors de cette exposition. Le directeur général de l'Agence nationale des promotions des exportations est descendu dans les installations de cette firme pour s'enquérir des conditions de sa fabrication. Mike Tambuelou Bemba a visité minutieusement et dans le moindre détail toutes les différentes salles, machines, les torréfacteurs, la monture, la machine d'un paquetage de 100 à 250 grammes. A l'issue de la visite guidée, le directeur général de l'Anapex a eu une séance de travail avec la patronne du café La Quinoise. Nous devons être sûrs que nos opérateurs, donc par là nous voyons les producteurs et les exportateurs se préparent comme il faut. Vraiment, j'ai été impressionné. Tissia Moukouna lui a présenté quelques difficultés auxquelles l'entreprise fait face. Je suis satisfaite. On échange. Bientôt, il y a la foire de Changsha et surtout, bientôt, une réunion technique sur vraiment comment on va pouvoir exporter la quinoise au-delà de nos frontières. Le directeur général Maïk Tamboulou-Bemba lui a promis de s'impliquer personnellement pour résoudre ces difficultés. La visite s'est achevée par la dégustation du café La Quinoise. La délégance juvénile, un phénomène aux proportions inquiétantes. G24 intensifie sa campagne pédagogique pour une réinsertion sociale des Colouna et la prise en charge sanitaire gratuite des nécessiteux Yvette Mankontima. Il se déploie sans compter pour mettre fin à l'ampleur du phénomène Colouna. À travers la fondation G24, Jean-Marie le Colouna et le Colouna. mène des actions des terrains qui se multiplient pour dissuader ces jeunes à user chaque fois de la machette pour vivre. On devrait en principe vous envoyer à Kanyama KCC. J'ai formulé une demande auprès du président de la République pour que vous puissiez rester, mais à une condition, vous devez abandonner définitivement le Colouna. Et cette réconversion s'atteste sur tous les plans. J'étais un Colouna très connu grâce à G24 qui nous a sensibilisés en 2016. On nous a enseignés et maintenant nous ne sommes plus des Colouna. Mais on s'attaque par contre. Autre volet important, c'est la prise en charge sanitaire une réalité pour des soins de santé des qualités. Le G24 a décidé de lancer cette opération où aujourd'hui nous sommes à 30 000 personnes affiliées qui bénéficient des soins de santé gratuitement, qui ont les médicaments gratuitement. Tout ce monde ne paye absolument rien. Le G24 prend tout en charge. Pour cette année en cours, les objectifs restent le même. Notamment la formation de la jeunesse au sein de l'INPP et d'autres cadres pour garantir un avenir meilleur. Et puis, ce renforcement des capacités du personnel féminin de la présidence de la République, elles ont été outillées sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Cette formation était clôturée par Nicole Tumba-Boacha, directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. Nous y reviendrons avec images dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce journal retrouvé à 23h. José Baitumbo. Bonne soirée.